Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Holièche ! On ne les veut pas en main de départ, c'est les deux des trois grosses cartes du deck, on verra ça plus tard. On va simplement essayer de prendre, ou en tout cas de temporiser le board, et de faire de la value. Nice, un T2, incroyable ! L'errande et va temporelle, l'inkeeper ne connaît même pas la carte. Oui bah c'est une nouvelle carte, c'est pas encore un jour je pense. Je ne veux pas remettre la reprise de Balachao par Metro Games. Non, je préfère garder les vues en présents en somme. Merci Bad Bika. Pourquoi tu épouses pas la princesse de Balger, comme ça tu deviendras un membre de la réalité Verviers en Cap Doré. Elle est trop jeune ! Trop jeune ! Je parle de la fille du presse Philippe. Je ne sais pas quel âge elle a mais... Je vais avoir des problèmes ! Elle est obsidienne les gars ! Il a une fille le presse Philippe si je n'en ai pas de besties. Enfin c'est pas le presse, je dis toujours le presse que j'ai connu presse mais c'est le roi maintenant évidemment. Roi Philippe, famille. Non, famille royale belge. Famille royale de Belgique. Du royaume de Belgique en somme. Je me demande... Certainement la rune. Mon destin récite dans les oeuvres. Elle est née en 2001. Un peu tendu quand même. Après ça c'est Elisabeth. Elle est née le 25 octobre. Non, c'est trop tendu. Non, je refuse. Je déclin. Je déclin. Aha ! Je pense qu'on va balancer ça et ça. En espérant ne pas se prendre un contrôleur mental. Mais je fais moins mal trade pour ça. Je pense pas que je joue autour d'un contrôleur là. Elle est al dente mais fermez la. Respectez un peu quoi. Un minimum de respect quand même. Legalement t'as le droit. Ah bah ça va alors. Les crocs est ok en arène. Ouais c'est une main de carte. Pour tous t'as des bosses etc. Là c'est pas le cas. Mais j'aurai du puissance du fauve avec du... Tout glissement ou autre. Ça peut être vraiment sympa. C'est pas l'endroit par exemple. Pour moi c'est une main de carte. On pourrait déjà commencer par check un contre-sort. Après il faudra quand même trade ça. Ah c'est chiant. À moins que... Non je peux faire... Je peux faire... Un, deux, cinq. Genre châtiment. Trade. Archer. Trade. Et prendre les métarmes là-dessus l'entité. Ah j'aurais peut-être pas dû parce que ça dépend du châtiment. Non au pire je peux trade Archer donc c'est ok. Ok c'est cool. Après je pense que c'est souvent rune encore une fois. Comme quasiment à chaque fois. Bah putain. C'est plutôt sexy tout ça. C'est juste chiant sur l'entité parce que du coup le trade se met mal. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par ça du coup. Peut-être ouais. Ouais j'aurais peut-être dû jouer différemment. Après je voulais absolument checker d'abord le truc et l'entité c'est pas le plus courant. Mais au final ça me va hein. C'est juste que du coup il a le trade là et le ping mais du coup il a plus que 4 de mana donc c'est quand même ok. On a peut-être qu'on a pu faire le trade différemment pour se taper clair sur le 3-3 mais c'était pas spécialement la priorité. Ok. Ok bah c'est plutôt pas mal effectivement. Ah non c'est bon ça c'est débuqué. Non mais je vais arrêter de lire le chat là parce que ça devient un peu trop limite pour moi. Vous savez moi je suis quelqu'un de respectable. Quand j'ai joué ça maintenant ma main est cool mais je peux avoir mieux. Je peux clairement avoir mieux. Genre les éclairs là ils vont pas trop me servir. Même s'ils sont bien. Genre ça c'est fort. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Allez j'ai libéré l'orbe du contrôle mental. Non ok. Ça se vaut. Ça se vaut par rapport à la main que j'avais. C'est juste que là au moins j'ai une 4-5 en place. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il peut pas un choc de flamping En effet il se me tente Mais C'est un petit peu chaud Si je me prends quand même un bulliesard ou autre Je vais me faire laver Sachant qu'il peut aussi faire genre Météor qui est relou Tu risques de manquer de value face à des decks trop puissants Non justement mon deck a beaucoup de value Donc normalement non Non je pense que j'ai phase Je pense même qu'elle est phase Juste aid Trade est ok mais le mettre à très C'est tellement le mettre dans le mal Il y a aussi un monde où je faisais fouet Ok Il faudra faire le fouet pour éviter de se prendre un petit contresort des familles Sur libérer l'ombre pour 3 de mana Donc on va faire fouet Into trade Into libérer l'ombre Ça qui me restera 4 et je poserai l'oknaï On peut avoir l'état là sur la charge Pour peu que ce soit même sur ma poche je l'étale Pas sur barrière par contre Parce que je ne vois pas l'ombre pour l'héropower avec l'autre Sur barrière je ne vois pas l'étale On va prendre obsidian si je le meilleurs Si je la meilleurs Sur l'oknaï Mais je n'ai pas l'étale sur l'oknaï O'oknaï plus l'héropower ça me fait 6 Ah oui putain oknaï sur E tu es con Putain oui je préfère oknaï et l'héropower sur E tu es con Sauf si c'est barrière ou vapeau dans tous les cas Sauf si c'est barrière ou vapeau Donc ça reste toujours la même chose Mais oui il y avait de fortes chances que ça passe On va jouer ça Et sur le fury du coup Après ça dépend du secret comme on avait dit Ça dépendait vraiment de barrière ou bloc Et sur run pareil je t'ai baisé Donc il y avait quand même 3 secrets qui me baisaient en vrai Il y avait quand même 3 secrets qui me baisaient Yep ça ne passait quand même pas Il y a quand même 3 secrets qui me baisaient Non mais pas 4 plus 3 égale 6 C'est juste que tu fais C'est 4 plus 3 égale 7 C'est juste que j'étais parti sur l'oknaï et l'héropower face Mais dans tous les cas je n'avais pas l'état avec l'oknaï qui se faisait l'héropower Il fallait test avant quoi qu'il Oui c'était quand même mieux de le tenter Je pense Enfin mieux ou oui et non Vu qu'on avait la fausse Pas de contre-sorts et pas de courbe Donc dans tous les cas On était souvent plus recti Oh non mais le heal c'est à rien là Le truc c'est que si je faisais sur le fury avant J'avais quand même pas la possibilité Plus ou moins 6% Allez go Non je pense pas que j'avais la mana pour tout faire Parce qu'il fallait de toute façon que je check aussi l'autre spell avant En fait il fallait que je fasse fouet qui coûtait 2 Plus oknaï et plus siropower ça faisait 4, 6, 8 J'avais 10 si je jouais l'alchimé stavor oui Si je jouais juste l'alchimé stavor oui à ce moment là oui Mais je jouais pas l'autre truc de toute façon Du coup je peux avoir la mana Ah si je peux avoir la mana je pense J'étais à 10 ou pas ? J'étais à 10 de mana ? Ça faisait 10 J'étais à 10 de mana ? Je sais plus si j'étais à 10 Je pense que si Euh oui ok 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 On va garder but Pierre et Saronite je pense ici J'ai quand même gardé les Saronites qui sont cool Tu avais 9 folièche 8 Ah donc j'avais pas l'étal Il faut savoir les gars Tu étais à 9 donc j'avais pas l'étal ok ok 9 de mana de toute façon on peut aller revérifier Donc il y avait pas l'étal ok ok C'est juste que tout le monde m'a dit l'étal Sans tenir compte du secret qui pouvait être Vapo, rune et 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 barrière J'ai quand même 3 secrets sachant qu'on avait checké le contre-sort Donc En vrai niveau l'étal je pense qu'il y avait même Okama qui est l'étal Parce qu'on avait la foi que c'était pas contre-sort Pas courbe-sort Il y avait que sur l'entité que j'avais l'étal Et sur 3 autres secrets j'avais pas l'étal Ok 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 Nous n'avons poids l'étal Donc tout le monde a spamé l'étal pour rien Moi j'étais en mode je joue autour du secret Donc jamais j'ai envisagé cette option là Mais on devait quand même l'envisager Le bon T2 C'est insane à ça quand ça pop comme ça C'est vraiment fort Après s'il a été 3 à vide on va être très très bien J'aime bien être T1 Après si on vit l'épée et tout ça c'est relou Mais Je vais au moins le prendre l'une des deux autres Vu que j'ai déjà été psych Ok go 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 Travail est terminé c'est quand on a pris de mana c'est ça Ok ça me va On va poser sa ronette ici Là pour le moment les trades sont favorables pour moi Après on est pas à l'abri d'un éclat qui est pas dégueu Et du coup il va protéger son Uta champi J'ai pas envie de douleur dessus J'ai pas envie de douleur dessus Je pense que j'ai juste envie de rocknisher ici Pour avoir un bon body en place Peut-être aller faire le trade après Et là le danger c'est une carte forte en termes de tempo Ça c'est faux C'est pas une carte forte en termes de tempo Enfin si c'est quand même C'est plutôt une carte forte en termes de value Mais le body reste excellent Ok ça c'est pas dégueu pour lui On va aller chercher le trade là Là ma response est très gênant Celle là elle se fait complètement dégommée par les petits bodies Le douleur ne sert à rien On a quand même l'état derrière On va devoir buter pierre Pas V1 Pas le corset On va prendre ça et je veux le T3 je pense Yep C'est pas fou hein C'est clairement pas fou Pas Sylvanas Pas Ragnaros Donc on rappelle Ajoute une carte du panthéon aléatoire dans votre main Donc tout ce qui est Sylvanas Ragnaros Puissance Dissimuler Javelot Bloc Tu pouvais Alchimist Plus Jokonai Plus Hero Power With the mana 4 face Plus 3 Hero Power Égal létal Parce que quand tu jouais Qu'autour du secret Rune explosive Non 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 poteau Parce que le fouet permettait d'affliger Hop 3 points de dégâts grâce à l'hydre Donc tu oublies 3 points de dégâts Non 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 tiote Si je faisais ton play Il me manquait Il me manquait les 2 de mana Pour jouer le lien Pour mettre 3 sur l'hydre Parce que le lien Mets 3 points de dégâts Via l'hydre Nope nope Drake Azure aussi Où il y a plein de bonnes cartes Pas de lampe sur Kameleos C'est pas dégueu Double coup là Il a fait très très mal On a un châtiment Qui est vraiment bon ici En draw Et on garde 6 à côté C'est vrai qu'il va récupérer Une de mes cartes Donc qu'est-ce que je veux Peut-être qu'il récupère pas Genre si il récupère ça De toute façon J'ai pas trop le choix Je ne sais pas qu'il Enfin absolument Châtiment là Dans tous les cas Si il récupère ça On s'en fout Si il récupère ça Bon on fera avec Dans tous les cas Bon Alors il se met tellement bien En termes de tempo Le pièce Le pièce des Fias Aime trop bien Et le follow a vraiment suivi C'est trop mou de faire ça S'il a le douleur Tant pis Le douleur sur les deux Ça va plus cher Et c'est une carte Qui peut justement Amener beaucoup de tempo Contre lui Ça va faire mal Ça va faire mal De votre adversaire De votre adversaire dans votre main Du deck du dessus De votre adversaire dans votre main Ou la puissance Trade du coup Donc ça Ça me va Le moroc ça me va Le problème c'est Que là mon camélios J'ai envie de jouer C'est ok C'est pas la pire Après il y avait Truc plus nul Chromie j'aime bien l'avoir Ouais je t'ai pas encore eu De toute façon On fera encore une arène après Sur l'Europe C'est fort Double C'est tellement fort Je pense que c'est une des meilleures Après Chromie Certainement la meilleure C'est vraiment pété C'est vrai que c'est pour ça Qu'il donne une carte Potentiellement Avec des cartes Qui donnent quasiment des freewind Enfin Sylvana et Ragnaros C'est quasiment freewind C'est tellement fort Il garde beaucoup de cartes en main Donc je peux même pas faire le grizzly Ça 3 6 Il y en espère récupérer Autre jouable là dessus Au pire je fais le heal Ok bon on va tout jouer Merci Nestia Merci bro Merci beaucoup Merci à toi Yep 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 On a fait le 12 Yep Merci bro On pourrait essayer de les garder Pour les switcher Avec le Le chercheur de possibilité Ce qui est pas ridicule Donc je vais peut-être simplement Faire ça Trade et heal Parce que c'est pas des cartes Que je vais jouer Je vais juste Piocher des cartes A leur place Et le plan de jeu Serait par exemple De jouer ça De faire un douleur Et de jouer ça au prochain tour Par exemple Il avait le Ragna Créer son deuxième Dans tous les cas Je peux pas Qui me montre l'ombre mort J'avais juste espéré Qu'il ne l'est pas Merci à toi nous Merci bro Merci beaucoup Ça ça met des 6 Pour le Ragna Donc c'est cool Et on va jouer le T4 Pour espérer récupérer Le contrôle mental Je vais pas jouer les autres Juste essayer de switcher ma main Essayer de chercher le contrôle mental Pour le prochain tour On pourra le jouer Non Nice On lâche pas les gars On lâche pas Ok On est encore là On est encore là Les chances d'avoir Ragna Je sais pas combien il y a De cartes du Panthéon Exactement J'ai pas la liste De toutes les cartes Il doit y en avoir A peu près 10 Je pense Pas loin Il a cru que c'était cryptychique ou quoi ? C'était quoi le plan de jeu là ? Il est full drogué ou quoi ? Il a cru que c'était cryptychique ou quoi ? What ? What ? Ha ! Mais what ? What the fuck ? On pourra faire ça sur le Ragna Qu'on va contrôler le mental On va contrôler le mental Et faire le doublon L'essence c'est cool Mais je peux avoir bien de la merde Il va y avoir Ragna with us Ça me va Non je pense pas qu'il a vu mon contrôle mental Je pense pas Ok Je pense qu'il rejouera son truc Pom 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 C'est un peu probable en tout cas qu'il l'a vu On verra Pire si il l'a vu Dans tous les cas Même sur un battre ou un autre Ça peut être cool par après Ok Vision je pourrais avoir genre Coast chameleon Coast chameleon Qu'est-ce que j'ai raconté ? Libré l'ambre Après c'est mou quoi Je préfère la Nova On va préférer quand même Pour la Nova pour 0 C'est mou autrement On va préférer la Nova pour 0 Je pense Et je pense que j'ai posé ça Et l'oknail Pour avoir du board Et qu'on teste Qu'il t'a la tué de toute façon Pour la tour Après c'est juste que je peux pas La clean Autrement je pose du board Et aux effes du contrôleur Mais je pense que je peux pas J'ai le tour Je pense que je vais jouer comme ça Me dire qu'il va tuer la l'oknail Simplement Mais faut que je fasse gaffe Parce que la Nova Elle figera des dégâts Du coup ça meurt pas Et du coup je décalerai Simplement la Nova Mais juste le body m'intéresse Garder le contrôleur Pourtant L'option de contrôleur Et cauchemar Est juste insane Trahison est pas off Là il va peut-être faire puissance Non rééventail Ok ça me va Si on fait ce détail Il a possiblement un étal Bah non parce que ça ferait 8 plus la dague Ça ferait 8 16 17 Il manquerait 2 Il manquerait 2 Bah ouais il a peut-être vu le contrôleur Du coup Il a peut-être vu le contrôle mental Et c'est pour ça qu'il a joué comme ça Il voulait absolument éviter Que son Ragnaros Se fasse contrôle mental Mais si ça fait ça C'est-à-dire que le Ragnaros Est jouable En tout cas Tant qu'il a pas l'étal Ok il joue autour du contrôleur Aussi Ok il prend vraiment Tout les affoques Le Camelios Oh l'vatar On a pas la petite archère là Terrible Du coup je vais devoir Nova Et jouer ça Et le problème C'est que je vais jouer Ragnaros derrière Parce qu'il sera Peut-être plus le contrôle mental Mais est-ce que j'ai le choix Là J'ai l'impression que je dois Prendre le risque Snipe depuis Non c'est pas qu'on se fait Snipe C'est que Camelios Il lui donne des infos Sur la carte que j'ai dans ma main Donc il a récupéré Camelios Et qu'il a remonté C'est ça qui me baisse Depuis tout à l'heure Ce qui me baisse C'est un Camelios Random Sur le champignon C'est ça qui me baisse Depuis tout à l'heure C'est terrible Ah il est terrible là Le problème c'est qu'il a l'avantage Et du coup il peut se permettre De jouer vraiment autour Comme on avait fait tout à l'heure D'ailleurs Là je ne comprends pas La carte chromie Place 4 époques Dans votre deck J'en ai parlé sur Youtube J'en ai parlé Si tu avais été voir Ah bah c'est cool ça Je fais le douleur là Après c'est pour protéger Snipe Ah il se dit que de toute façon Il a l'avantage J'ai tapé 6 dans la gueule Donc c'est cool Oui et non Tant que je ne chope pas La recherche pour ça Oh la la Invoque un serviteur De votre main Avec Graal d'Agonine Bah j'ai été obligé De contrôle là dessus Et il aura son Ragnaros C'est pas trop de choix Et derrière je ferai ça Là dessus Quand ça va pop Et je suis limite mort Camelios il a donné Trop trop d'avantage Mais dans l'idée Où il ne me tue pas Et que j'arrive A choper Batron d'onde Plus Cauchemar dessus Mais sur Ragnaros Il aura du mal A stabiliser quelque chose Mais je ne peux pas Attendre qu'il joue Ragnaros Pour contrôle mental Parce que je perdrai avant Bah c'est effamme C'est vraiment effamme Ce qu'on a pris Prêt pour enchaîner Les douze win Sur celle là Le deck Enfin pas doit Comme on a dit Ce deck peut faire douze win Mais ça dépend De le deck adverse Et là On prend la douille En plus il y a l'info Sur ça Il va même le tuer Pourquoi tu cauchemars pas Si sec Parce qu'elle ne va rien ramener Donc ça n'a aucun intérêt Ça n'a aucun intérêt Donc elle ne va rien ramener Là il faudrait Je ne peux pas dire Que ça va face Parce que si elle va face Je vais décider derrière Mais quasiment Mais nice Nice Par contre il faut que je fasse ça En premier Cauchemars Et puis dragon On est encore dans la game Là du coup Du moment Crack Là me suis pas Je pense qu'on tape là Comme ça Ragnar a très peu de chance De me tuer Et je roule les trades Avec la O là dessus Non c'est pas le streemak Il avait Camelios Camelios lui donnait les infos De ma main Donc évidemment C'est ce qu'on explique C'est que Camelios C'est un peu du streemak En soi Il a déjà joué L'éventail Après on n'est pas là Oui qu'il en est la deuxième Il me reste libérer l'ambe Dans mon deck Il me reste quelques bonnes cartes Mais ce qu'il a carré C'est ce fameux T5 C'est ce T5 Qui lui a filé Le rachna C'est ouf C'est vraiment ouf Ok Il me ramène deux A Mais c'est juste du T5 Parce qu'il a une A O Autrement c'est pas fou Ah Shit Non 4 6 6 Trade Youhou Vous allez te tuer Bon Ça va être dur de revenir Non T'es fatigué Je serai votre armée Viseur Bon Il faut Obsidian Sur libérer l'ambre Même là dessus Je serai quand même dans la merde Mais On va quand même attendre De voir si on le chope La seule chance C'était pas de tenter Aveuglement de push face Je pouvais jamais J'ai pas assez de dégâts J'ai jamais assez de dégâts J'ai jamais J'ai jamais assez de dégâts Une carte 8-8 vient de mettre à genoux Un décor entier C'est pas que ça C'est l'ensemble Ce qui m'a mis à genoux C'est le Camélios En fait c'est l'ensemble En fait S'il avait pas eu le Camélios Sur le champi Qu'il a pu pas de l'ombre Il aurait pas eu l'info Sur mon contrôleur mental Et il aurait laissé le Rackna Et j'aurais gagné Donc Rackna en soi Tout seul Ne le faisait pas gagner C'est le fait d'avoir eu Camélios Sur le champignon Qu'il a pu remonter C'est le fait d'avoir eu le Rackna Et c'est le fait aussi D'avoir eu d'autres bonnes cartes à côté Mais c'est comme souvent C'est pas qu'une chose Camélios grave ce côté En arène C'est assez bon En ladder C'est pas la même En ladder en fait Ce qu'il y a C'est que tu t'en fous du Camélios Vu que tu connais généralement Quasiment tous les listes Ces archetypes Qui sont bien prédéfinis Et T'as parfois quelques cartes Mais en plus C'est même pas sûr D'avoir l'info sur la carte Vu que c'est les deck control Qui vont garder beaucoup de cartes en main On va garder douleur Et c'est tout Quand est-ce que les arènes reviennent en EU Bah ça devrait être le cas là non Elles sont pas encore revenues les gars Est-ce qu'elles sont revenues sur Europe les arènes Si c'est revenu Ok ok Bah on ira sur Europe après Ok bonne cible à douleur ça J'aime bien ce T5 là En prêtre en tout cas Il est peut-être en mage Mais pour les autres là Je suis pas trop fan Mais pour prêtre et mage Ouais c'est vraiment cool C'est vraiment excellent Nice Dicep se met bien là dessus Et T5 T6 T7 Ok J'ai juste peur d'un orion de terre Je suis en train d'en faire une Ok ok J'en ferai une aussi S'en rep après On pourra trade ça là-dedans Peace bad Libérez l'ombre Allez 3 cartes gratos Je vais pas cracher dessus Putain Ha En prêtre c'est vraiment cool L'autre va être boosté Mais bon je suis pas Il fait grand chose Normal d'avoir eu 2 quêtes ce soir C'est avec le nouveau mode quêtes Ouais J'imagine J'imagine que ça fait comme ça Après il faut la place Lol 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 Je vais peut-être devoir mettre l'ombre de la 6-3 du coup Ça marche avec ça hein Waouh la combo Ça plus ça Ça m'invoque du coup une 6-6 C'est double 3-3 Waouh Ça c'est une belle combo ça Et nous on veut faire mettre l'ombre mort Il me reste 3 de mana Et du coup je pourrais me heal Et jouer ça par exemple Ou jouer l'autre Je vais peut-être jouer ça Le taux de riser mourir sur l'autre copain Ah j'ai pas réfléchi Est-ce que ça peut être mauvais de manière générale ? Je les pique un peu aveuglément Mais peut-être que ça peut avoir un effet négatif Je pense pas la plupart de mes serviteurs ont plus de poids de vie de toute façon Non non de l'ensemble c'est très bon De l'ensemble ça reste bon J'ai juste pas réfléchi Je me suis dit c'est ok Mais genre ma sœur va être Oh mais but pierre 3-3 4-4 Ça en est de 3-3 Non c'est cool Le Grissi c'est fumé Grissi 12 d'attaque Ouais non c'est cool Faut juste qu'on se fasse pas découpé avant par contre En termes de value Je suis sûr de gagner la game Si on va jusqu'à la value Si on arrive à faire durer la game Mais faut que j'arrive à faire durer la game Peut-être que je vais jouer ça ici Pour avoir un bon body Il tira de toute façon l'autre Regardez ça c'est vraiment tentant pour le T10 Je pense à me voir C'est quoi les époques historiques ? J'en ai parlé sur la vidéo YouTube Je les ai montré Mais tu peux les trouver aussi sur Internet C'est fort ça Du coup je peux même pas gérer ça Il faut absolument que je gère ce qui fait la menace Ah encore le taunt Je vais devoir au Schneider, au power, aller trade là Il me restera 2 On va poser un masseur Ah il me laisse pas 3 qui leur fasse J'aurais bien voulu aussi essayer de placer ça là Mais C'est sur le tempo Soit du coup là Avec ça T'as un tour entre guillemets plus faible Le tour d'après devient tellement balèze Il y a encore T'as une 6-3 pour 5 Si t'as le bord c'est vraiment bon Si t'as pas le bord c'est un peu plus compliqué Donc on a notre T10 Ça qui est vraiment godlike Faut juste qu'on arrive à tempo Le volcan qui part là Ça me va largement Surtout s'il fait un petit tour totem ou autre Si j'ai un T3 je joue ça Si j'ai pas de T3 je vais voir Je pense que j'ajoue quand même Donc t'as 10, 5, 7 pour 6 Plus 2, 4 Qui vont être boostés Parce qu'on rappelle Une fois que vous avez Invoqué un serviteur Donc ça veut dire Jouer et invoquer Les deux comptes Ça va les booster Oh Au début de votre tour Transforme un serviteur aléatoire En poulet On va le laisser C'est marrant En tout cas il faut que je tue ça Donc en vrai je vais le laisser Je pense On va laisser le poulet teaser C'est grid Mais je m'en bats avec Au moins on laisse le beau jeu Messieurs dames On peut avoir une charge Après qu'il trade Genre un chevaucheur ou autre J'ai pas eu de chance Sur le souhaiteux Par contre ça c'est ok Ça c'est vraiment très très bon Bon Ça peut transformer ses serviteurs Donc ça peut partir là dessus Ou ça peut partir Enfin ça peut partir partout Sauf sur lui même Transforme un serviteur aléatoire Ah ça peut peut-être être sur lui On va voir Donc ça c'est une carte Qu'il a récupéré Grâce Au T5 Il a joué le T5 Qui chope une carte du panthéon Et c'est une carte du panthéon Du coup ça ça reste en place Et ça va être complètement fumé Notamment avec ça On pourrait contrôler le mental aussi Mais non Jouer du board est juste mieux En termes de value derrière On monte l'ombre mort Gratos Ça me ira je pense C'est un petit mythe quand même Et on va jouer ça Après je vais trade Et j'irai chercher le poulet quand même Ouais de toute façon je pourrais pas clean ça Je lui laisse ça mais no care Mais après contrôle ça Elle était cool Mais on verra après le mythe C'est vrai que c'est boosté Ce truc là aussi Alors tour sac Ah bah voilà Problème réglé Problème réglé les gars Problème réglé Qu'est-ce qu'on est bête Le problème est réglé voyons Attention délai Regardez comme il y a du délai Regardez comme il y a du délai Pour me plaît Regardez le délai Regardez le délai C'est insane Ah Leroy Ok une carte gratos Enfin un sort gratos Ajoute dans votre main Un sort l'atoire De votre classe J'ai tombé sur la table Qui a eu triple myroir Qu'à finir Sur les deux premiers tours Fan interactif ce jeu C'est pas courant On a eu pour les coups Ah à mon avis C'est évident On m'a pas courant Bon faisons un peu de value là Là ça m'arrange pas Moi je veux des serviteurs Après je peux récupérer là dessus Donc vous commencez par ça Ah bah voilà Après là j'en joue qu'une Là je peux en jouer deux Saronite derrière Ah putain J'ai pas de deuxième truc à jouer Ouais si je pouvais jouer d'autre avec Euh vas-y je m'en fous de renvoyer ma main Non Non on va jouer ça quand même C'est tellement débile putain Oh la la c'est tellement débile Je m'amuse bien C'est le principal Mieux de s'il te plaît C'est une torture Les mecs spams Je t'avoue que j'ai pas trop fait gaffe Comme je le dis Souvent les gens pensent que ça m'énerve Les mecs qui Qui mautent Mais la plupart du temps Je m'en balèque En vrai je fais pas gaffe On stream parfois Je fais genre Mais en vrai je m'en balèque Surtout quoi Je fais souvent autre chose à côté Donc bon Par exemple en stream J'ai eu le chat En stream Bah je sais pas Je réponds à des messages Ou autre Petit lag Mais en fait c'est pas C'est pas des petits lags C'est le fait qu'on joue sur Asie Qu'on a des Des espèces de lags C'est la latence Du fait de jouer sur Asie C'est la latence C'est la latence d'Asie Et Don of 2 T'as déjà fait 0-3 en arène Ouais J'ai même fait 0-3 en arène Le mois où j'ai fait 8 de moyenne Donc pour être classé en arène Il faut faire une série de 30 arènes consécutives En tout cas La meilleure série de 30 arènes consécutives Et sur ma Sur le mois où j'ai fait 8 de moyenne Bah j'avais eu une arène à 0-3 dedans Donc malgré ça Bah tu peux quand même avoir une moyenne très très haute Il y en avait fini genre top 30 Europe je pense Top 20 top 30 On va virer tout ça Trop lent La rareté ne compte plus dans les drafts d'arène de toute façon Alors oui et non Oui et non Parce que t'as certaines cartes de rareté De rareté convenues au tour 4-16 Face à certains tours de drafts Et t'as également le fait que les légendaires Reste quand même plus rares à drafter C'est juste que Normalement Les drafts c'est plutôt par Niveau entre guillemets Mais Mais si ça joue quand même Encore notamment pour les légendaires Pour les légendaires ça joue encore D'où le fait que Chromie soit rare à choper Je pense que Chromie est quand même compté comme légendaires J'imagine On va proposer Chromie pour ma première arène EU c'est cool Et est-ce qu'elle était considérée comme légendaires ou pas ? Est-ce qu'elle était draftable avec d'autres légendaires ? Dans ton choix ? Surtout ça la question Mais yep c'est cool La main est revenue Alors normalement tu récupères jamais les mêmes cartes Tu peux récupérer des doublons Genre bah ça c'est le deuxième Tu veux pas récupérer une carte que t'as acheté Sauf sur la draw Du TA Tu sais t'as quand même en mate alchimie Si t'es un peu de pression là Vas-y go Oui j'avais le choix Trois légendaires Ok on est d'accord Ok ok Comment s'appelle ce jeu ? Sérieux t'es là et tu sais pas quel est le nom du jeu photo ? On est sur Fortnite C'est Fortnite Heroes of Warcraft C'est le jeu de cartes de Fortnite Ouah c'est pas ouf On aura très bon tes sacs On aura un bon tes sacs Faudra trouver un T6 Espérons récupérer ou libérer leur contrôle mental là dessus Donc rappel 6-3 pour sac Ah On va trade Et elle nous ramène Elle remet sur le dessus du paquet Un sort réduit de 5 coups en cristaux Donc c'est vraiment énorme Si tu vas acheter un gros spell Et justement après Il y a quand même pas mal de gros spells souvent Comme l'obénet Comme le contrôle mental Etc Et du coup on a un contrôle mental pour sac C'est complètement fumé Qu'on peut même draw en plus maintenant Bam C'est la mise à jour d'aujourd'hui Oui tout à fait Tout à fait Il a beaucoup de cartes qu'on va Donc le grizzly il va attendre Le grizzly il va clairement attendre On va juste pyro et solil je pense Enfin solil pas vraiment Je vais pas meuler là Je vais pas mettre le grizzly là C'est une 3-4 Après peut-être que je dois le mettre Peut-être que je roule au cas scénario Où ça va vraiment se vider là Si j'attends Je devrais attendre blader Le pyro il pourra peut-être servir en synergie Avec ça pour mettre des dégâts Peut-être que je dois juste mettre le grizzly Genre il perd un neuf Il aime pas 3-4 il est 3-3 Oh c'est chaud quand même Il met une 3-3-3-5 C'est peut-être quand même le play Le pyro pourrait être utile Si j'attends 12-9 égale 4 Non 12-9 égale 3 Autant pour moi Si j'attends en fait J'aurais mieux je pense Je pense que je vais le jouer maintenant C'est chiant mais Ce serait con de pas le faire je pense Parce qu'il va pas vider sa main en un tour là Tant mieux j'aurais une 3-5 Dans 2-3 tours Bah dans 2-3 tours J'aurais mieux à faire Vu que j'ai ça J'aurais ça sur des grosses cibles Ah bah il va peut-être vider sa main en un tour De toute façon on a bas trop d'honte On attend le gros body qui va peut-être se poiter On a du clean Go Et dans tous les cas Si on commence à perdre de la tempo Ça va être chaud pour revenir Une fois qu'il va commencer à border Ah à déposer Ça c'est cool la contrôle mentale C'est cool la contrôle mentale Sachant que je vais mettre l'ombre mort Pour gérer des gros serviteurs Et ça va permettre de mettre de la pression Et d'essayer de terminer rapidement Sachant que je peux poser contrôleur à côté Et que l'idée en fait C'est de draw des gros trucs Après à jouer quoi Moi ce que je veux là C'est commencer à choper Mon libéré lampes Contrôle mentale Récupérer peut-être But pierre qui ramènera un autre gros body Un vol d'esprit qui va ramener de la value Ah le bâtard Parce que je sais que là il garde beaucoup Donc potentiellement sa main est plus value que la mienne Il y a des chances en tout cas Bon late on le fume Bon Ça a fait mal de cuit C'est marrant Le keeper dit qu'il n'a plus de contrôle mental Ouais mais il bug J'en sais rien Moi je t'avoue que je regarde pas de keeper Après si tu veux regarder un truc qui potentiellement bug Fais-toi plaisir Le contrôle mental je l'ai L'autre qui est venu C'est très chiant là C'est très très chiant On va faire tour Voleur, duïd ou chasseur en arène s'il vous plaît De base je pense que le voleur reste le mieux Le dragon T7 en arène En gros c'est la lunette C'est sympa mais dur à optimiser Bah pas vraiment Vu qu'il faut qu'il reste autour pour piocher Alors quelqu'un là tu pioches d'office 3 cartes Ça fait quand même un énorme modif D'avoir la drossure et de ne pas avoir la drossure Ça change énormément la donne Intécent Regardez ça Si spam le board Pas trop le choix Un peu pire ce châtiment Pour être tué à 6-3 Il est effectivement Il va être assez lourd en face Enfin silence Oh mon dieu Pire option Chaud Les arènes en tant que débutant c'est compliqué Oui c'est compliqué après C'est déjà bon en arène Tu peux avoir des boosters à finir sur l'arthstone Un mec qui est bon en arène A partir du moment où tu as une moyenne Carrément à 7 victoires ou plus Bah chaque fois que tu fais une arène en gros T'as un booster gratuit Parce que tu vas doffer C'est avec cette victoire récupéré 150 gold Plus le booster Plus parfois encore autre chose Donc Si t'es vraiment solide en arène Tu snowball en fait Tu snowball complètement On va peut-être faire ça Pour aller cleaner les deux là Et Tempo le Le truc Peut-être que je ferai même ça Ouais mais vaut mieux que je tue les deux quand même Pour l'obsidienne après 2, 3, 4 L, 6, 9 Un peu cher Mais Je pense pas avoir vraiment le choix là Quand même le poser en buddy Bon en tout cas on sait qu'il a marrant le malandré en face Et qu'il va complètement me laver On sait également qu'il a un silence pour obsidienne Donc c'est clairement perdu Est-ce qu'il y a un système en arène Comme le seul débutant Je vais jouer forcément Qu'on des débutants Ou ça l'a à toi Non non En gros en arène Tu tombes contre des mecs Qui ont le même Nombre de victoire que toi Donc forcément Bah Tu vas tomber Potentiellement des Entre guillemets Bon joueur au bout de De plusieurs victoires Donc plus tu vas Plus tu vas Gagner Plus tu vas avoir des bons adversaires Après tu peux avoir des très bons adversaires aussi En début d'arène Tu peux avoir des mecs qui a 0-3 Comme toi En début d'arène Qui vont être très très bons Bah génial J'ai le contrôleur Il va pouvoir le contrôleur en retour Ah Dur dur Mais j'ai pas le choix En plus Il va mourir sur le contrôleur Ah c'est terrible C'est terrible C'est terrible C'est terrible Là mon pur dieu C'est espérer Éclairer mon contrôleur à moi Pour contrôleur Ce qui le roi contrôleur Voilà l'idée Si vous avez bien suivi Au moins Ce contrôleur Il va mourir Allez Donne moi mon contrôleur Le jeu Shit Si je fais ça Il va le silence On peut faire récupérer un contrôleur Là dessus Pour récupérer un contrôleur Là dessus Il va le laisser aussi Faut que je sois pas contrôleur Fin un contrôle mental T'as plus de contrôle Si j'en ai un C'est pas parce que le programme bug que moi mon cerveau est bug, je sais qu'il m'a sur contrôle mental poteau J'ai pas besoin d'un programme pour savoir ce qu'il me reste dans mon deck Il pourra s'il lance son propre serviteur quand je ferai des trattes, ça lui cassera bien les couilles Ouais j'aurais peut-être tout simplement du mot de l'ombre et tempo T'as mal d'affilé, yep 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 Mais non le contrôle mental il m'en restait simplement que le programme bug Non j'aurais dû monter l'ombre, j'aurais dû monter l'ombre, j'étais pas dedans Je sais qu'il a un silence en tout cas, ça me casse bien les couilles On peut faire les trades là dessus pour récupérer le body derrière Donc on va faire ça Ça pour tant plus en tous les cas Et puis on se fera ça Après je peux juste douleur hein, on va juste faire douleur en vrai Ouais on va juste douleur même Pam, 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 pam Si il me claque un silence sur une des deux c'est vraiment excellent Si il me claque un silence sur une des deux c'est vraiment excellent Je vais espérer qu'il silence une des deux comme ça je pourrais jouer ça au prochain tour Après on t'oublie lequel il a le silence, on le sait grâce au chameleos J'ai plus de l'aide que lui sauf qu'il a plus de cartes en main Du coup il est clairement en avance en terme de possibilité Ok Il aurait plus de silence et de train mais il l'a pas fait Ok, c'est pas dégueu On peut Baiter le silence là dessus aussi Lui il va être réveillé là Lui il va être réveillé donc j'aurais bien voulu être là dessus mais ce sera trop lent en fait Ça va être trop trop lent en fait il est temps d'attendre Ohlala Il faut que je baïte un silence avant Obsidian de toute façon Ok 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 Je vais pas taper autrement je suis dans déjà le pre-trade Donc là soit je récupère Okunai soit il est va la suite dans la sexette c'est une autre option Mais je peux juste pas Je veux plus d'essayer de forcer le silence avant Obsidian autrement je gagnerai jamais Est-ce qu'il va silence Ah il veut pas silence Il veut pas silence le salaud Ouais il peut très bien avoir aussi Camelios et du coup va être obsidian tout à fait Tout à fait tout à fait mon ami Et du coup bah là je suis Je peux pas faire ça autrement il me l'était là Ah non il serait one off Mais de toute façon je vais me prendre le silence donc c'est pas bon Bon bah c'est acte C'est fort ce dragon ? Bah oui et non parce que tu vas attendre deux tours posés un tour 6 pour attendre deux tours pour qu'il soit value c'est pas spécialement ouf C'est ce que j'expliquais c'est que ça parait bon mais c'est pas toujours le cas Typiquement quand le mec fait ça bah il perd la tempo et tu peux te faire plier Et en arène la tempo ça reste très très important donc euh Sans qu'il met une fausse bonne carte qui peut être très forte mais Mais en soit c'est pas vraiment le cas Là il va silencer le métal Peut-être qu'il ne verra pas son silence dans sa main Il sait Peut-être qu'il a zappé Il l'a vu Il m'avait vaincu Le carrué il t'attend un seul tour Euh bah non Non parce que t'attends quand même deux tours Parce que quand tu poses le serviteur Il ne sert quand même pas de tampon tu vois Parce que quand tu poses le serviteur l'adversaire peut très bien quand même le trade ou autre Enfin Donc ça Ça laisse vraiment Un board libre D'où ce qu'il disait ? Non j'ai dit que le deck pouvait faire 12 Là où quand on est tombé contre le paladage j'ai dit le deck du mec doit faire 12 Mais je dis que le deck pouvait faire 12 Mais clairement Clairement le deck pouvait faire 12 Entre le deck peut et le deck doit Il y a un monde On ouvrir les boosters et partir sur Europe Faire une arène sur Europe Magnifique Ne fais pas gueule là Je pense même pas que j'avais ouvert 10 boosters neutre sur un vie à jamais joué Donc c'est certainement pour ça que je l'ai eu C'est les légendaires que tu as dans les 10 premiers boosters d'extension Et n'hésite pas à t'abonner pour ouvrir plein de légendeurs dorés Et n'oubliez pas, moins tu dors, le t'effort